... Ce soir, un JT Vert exceptionnel. Nous avons suivi les équipes de la Direction de l'Environnement dans le cadre de leurs opérations de traitement des déchets. Que ce soit dans les îles ou dans les rivières de Tléti, suivez Rayan et Tuterey à la poursuite de nos déchets. C'est tout de suite dans le JT Vert. En Polynésie française, nous produisons 365 kg de déchets par an et par habitant. C'est 1% de plus que le niveau national. Et c'est près de 19% de moins par rapport à la production de déchets des habitants de Nouvelle-Calédonie. Les communes sont compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers de leurs habitants. Sur Tahiti et Mouria, toutes les communes sauf une se sont regroupées au sein du syndicat mixte Fenwama. Aux îles sous le vent, c'est la communauté de communes Hawaii qui est chargée de la collecte et du traitement des déchets ménagers de ces îles. Sauf Bora Bora qui dispose de son propre système. Tout cela concerne les déchets ménagers. Qu'en est-il des déchets dangereux ou des déchets qui se retrouvent dans nos rivières et dans nos lagons ? Eh bien, cela fait partie des nombreuses missions de la Direction de l'Environnement. Tout de suite, nous retrouvons Milita Tarata, la directrice de l'environnement, qui nous en dit un peu plus sur les missions de la DIREN. La Direction de l'Environnement est un service du gouvernement de la Polynésie française qui assure la préservation, la valorisation des milieux et des ressources de Polynésie. Nous avons des missions de protection et de préservation des espaces, mais également de protection et de gestion des espèces protégées. Et donc, pour assurer ces missions, bien sûr, il faut faire des études, des inventaires, des recensements et impliquer les populations dans ces actions et dans ces plans de gestion. Et nous devons aussi assurer la mise en œuvre des politiques de lutte contre les pollutions et les nuisances dues souvent aux activités économiques ou humaines. Donc, parmi les nombreuses missions de la Direction de l'Environnement, la problématique des déchets est importante. Nous les retrouvons partout dans nos îles, dans nos rivières ou sur nos plages. Même les plus éloignées, comme ici, à Réa. On a fait le tour de certaines plages ici. On est très, très éloigné du village et on retrouve encore des déchets sur les plages. Donc, c'est notre vie moderne qui nous rattrape, même dans les lieux les plus isolés de la planète. À la DIREN, les déchets, c'est l'affaire de deux personnes en particulier. Ryan Leou et Tuter A. Viroou. Messieurs, pouvez-vous vous présenter ? Donc voilà, je suis chargé d'affaires sur les rivières. Les milieux aquatiques de la Direction de l'Environnement. Donc, ma mission, en fait, consiste à suivre les projets en rapport avec les rivières et tout ce qui touche, en fait, son bassin versant, on va dire. Et voilà, il y a plusieurs sujets qui touchent justement les rivières. Merci Tuter Aï. Et toi, Ryan, en quoi consiste ton rôle ? À gérer tous les dossiers du gouvernement, du pays. En matière de gestion des déchets, ça peut être de l'accompagnement auprès des communes pour trouver des solutions adaptées à leur gestion des déchets. Derrière cette gestion du dossier, est-ce qu'il vous arrive de faire du terrain ? Ça m'arrive de faire du terrain, aller voir quels sont les points où on peut améliorer. C'est surtout un accompagnement technique qu'on apporte aux communes et même aux entreprises aussi, pas simplement aux communes. On est là pour leur accompagner et donner notre avis sur certains types de traitements, certains modes de gestion de déchets. En parlant de faire du terrain, est-ce que la population est-elle aussi concernée par vos actions ? Je pense que la meilleure méthode, c'est vraiment d'agir auprès des riverains, du citoyen, qu'il ait une place importante dans son environnement et qu'il fasse en sorte que son habitat, entre guillemets, soit le plus idéal. Je serai une sorte de médiateur, en fait, celui qui véhiculera le message, mais sauf que ce message-là doit avoir un écho. Et donc du coup, effectivement, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Et on essaye du moins à faire en sorte que les gens comprennent déjà les gestes les plus essentiels à mettre en place, qui peuvent le faire chez eux, et par la suite, mettre en place les systèmes, les règlements, qui feront en sorte que les règles soient respectées, et bien entendu, des sanctions éventuelles. Ryan, avez-vous pu remarquer un changement de comportement de la population ? Il y a un certain éveil des consciences qui se fait de plus en plus, que ce soit au niveau, dans le milieu associatif, ou que ce soit des initiatives privées. Beaucoup de gens commencent à prendre part à des actions environnementales, de sensibilisation, et aussi de nettoyage, par exemple, d'un site, ou des initiatives de prévention. Je prends l'exemple de l'opération Zéro Déchet. Et oui, souvenez-vous, en mars dernier, l'initiative du Défi Zéro Déchet avait été mise en lumière dans l'émission Famille Zéro Peu. Ryan a pu conseiller les candidats du Défi dans les bureaux de la DIREN. Nous arrivons donc à la fin de la première partie de ces rencontres avec nos deux jeunes agents. Jerry, je te rends l'antenne. C'est la fin de la première partie de notre reportage sur les déchets. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ou les réseaux sociaux du JTVR. N'oubliez pas de trier vos déchets. A très bientôt. Au revoir. Prochainement, dans le JTVR. Nous continuerons avec nos deux agents qui nous guideront dans les actions menées par la direction de l'environnement concernant le sujet des déchets et les différentes solutions proposées à la population. C'est prochainement dans le JTVR. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.